Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous pour l'émission Quel Comédie qui, chaque lundi à 19h, jette un coup de projecteur sur ce qui fait l'actualité de la comédie française. Alors ce soir, nous allons vers l'été, à travers les herbes folles, parlons d'amour sans détour, aux peignons de n'y croire toujours, le petit maître corrigé de Marivaux est à l'affiche jusqu'au 25 juillet, salle Richelieu, et c'est l'occasion de partager un moment merveilleux. Hier après-midi, la salle était comble, on a ri, on a été attendris. Et l'espace de deux heures, presque tout oublié. Alors merci pour cela, Adeline Dhermy, Loïc Corbery et Clément Hervieux-Léger. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Adeline, vous jouez le rôle de Martin, la suivante d'Hortense, qui est promise à Rosimond. Rosimond, c'est vous, Loïc, le petit maître. Et Clément, vous êtes dorante, amie de Rosimond, mais vous êtes aussi le metteur en scène de cette pièce, pièce créée, écrite pour les comédiens français en 1734, deux représentations qui font flop et puis hop aux oubliettes pendant presque trois siècles. Alors remonter ce classique, mais ce classique oublié, ce classique quasi inédit, j'imagine que c'est une drôle de responsabilité, non ? Par rapport aux autres ouvrages que vous avez pu monter. Oui, c'est une drôle de responsabilité, c'est une grande responsabilité. C'est vrai que c'est une pièce qui a eu un drôle de parcours dans cette maison, avec ses deux représentations et cet échec lié aussi à une cabale au moment où Marivaud se présente à l'Académie française. Il sera élu bien plus tard, pas à ce moment-là et pas grâce au petit maître. Ceci dit, il faut savoir que le petit maître, quand la pièce a été présentée et proposée aux comédiens français, a été immédiatement mise en répétition, ce qui est assez rare en réalité. Souvent, les pièces pouvaient être reçues et mises un peu plus tard en répétition. Donc, il y a eu un engouement visiblement des acteurs de cette maison pour cette pièce et il se trouve ensuite que le public parisien a très mal pris la pièce. C'était quand même une drôle d'idée de la part de Marivaud de vouloir faire campagne pour rentrer à l'Académie française et d'écrire une pièce à ce point à charge contre la société parisienne. C'est très troublant. Donc, évidemment, remonter cette pièce, c'était un drôle de challenge. Quand je l'ai proposé à Éric Ruff, il m'a immédiatement dit oui. Et puis, cette pièce a rencontré son public et vraiment, puisque là, c'est une reprise après déjà quelques années et c'est quand même... Oui, créé en 2016. Voilà, créé en 2016, on a dû le reprendre la saison suivante. Voilà, oui, c'est fait. Et puis, on le reprend et les salles sont à nouveau pleines et c'est réjouissant. Mais c'était important pour moi, mais on aura l'occasion peut-être d'en reparler, d'abord de faire réentendre cette pièce pour ce qu'elle est à mon avis, c'est-à-dire une très grande pièce du XVIIIe et une des grandes pièces de Marivaud. Oui, parce que je lisais dans évidemment différents articles et documentations des reproches qu'on a pu faire à l'ouvrage à l'époque, notamment une certaine Mademoiselle de Barre, qui reprochait la banalité du fond, l'imperfection de la forme et carrément le manque d'énergie aussi dans la satire. Oui, qui s'est peut-être reconnue dans certains portrées. C'est ça, semblablement. Mademoiselle de Barre. Non, mais ce qui est une grande joie pour nous, c'est une pièce qui effectivement, qu'on ne pouvait finalement trouver que dans les œuvres complètes de Marivaud. C'est une pièce que nous, on n'a jamais vue étudier dans les cours de théâtre. C'est une pièce qu'on n'a jamais vue représenter. Ça, c'était la grande chance, la grande excitation pour moi, quand j'ai monté cette pièce. Pas de tradition. Voilà, et aucun des interprètes ne l'avait même vue représenter. Aucune référence. Aucune référence. Donc, on se saisissait d'un classique, absolument comme d'une pièce contemporaine. Ça, c'était assez formidable. Aujourd'hui, je vois que la pièce est maintenant en livre de poche. En livre de poche, oui. Et je sais, on en parlait avec Adeline la dernière fois, qui me dit que c'est une pièce qui a des scènes qui se donnent en concours. Et ça, c'est réjouissant. C'est réjouissant quand même. Alors, cette pièce, est-ce que c'est une comédie ? On rit beaucoup quand même. Oui, on rit beaucoup. Après, comme chez Maribaud. En plus, c'est trop, parce que pour le coup, c'est vrai que Adeline notamment, enfin, les personnages de Frontin et Martin sont quand même très, très réjouissants. Et puis là, ça tire même la fête autour du petit maître. On reviendra peut-être sur cette notion même de petit maître. Mais ce qui est sûr, c'est comme toujours chez Maribaud. C'est-à-dire que la comédie est toujours tout proche du drame. À la frontière. Et que c'est cette ligne de crête qui est passionnante. Et la langue, est-ce qu'elle est particulière ? Est-ce que jouer la langue de Maribaud, c'est, comment on peut dire, jouer la langue de Bolière ? Voilà, comme ça, des écrivains qui ont une propre langue, un style particulier. Est-ce que ça fait partie, justement, des langues qu'il faut s'approprier ? Ah oui, c'est une langue, en fait, que je trouvais très difficile au début. J'ai à comprendre, c'est assez retort. Et qui met du temps à s'approprier, du temps à apprendre. Mais une fois qu'on le maîtrise, on se sent extrêmement libre de temps. Et c'est assez génial. Il y a assez peu d'auteurs, en tout cas pour moi, dans mon expérience, qui me procurent autant de liberté. Alors que le départ est quand même... La première fois qu'on a lu la pièce, on a trouvé ça extrêmement compliqué. On s'est vraiment regardé, on était à la première lecture. Pendant toutes les répétitions de la création, on s'est arrêté. On dit, attends, 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 qu'est-ce qui se passe exactement ? Qu'est-ce qu'on raconte ? Mais c'est vrai que c'est une... Les mémoratrices, d'ailleurs. Mais ça, c'est vrai que c'est propre à Mario aussi. Il y a une densité narrative, déjà. Ce sont des intrigues qui se mêlent, qui s'entremêlent. Oui, ça exige beaucoup du public. Et en même temps, quand on le reçoit, comme hier, j'étais dans la salle, on voit une espèce de fluidité totale. Alors ça vous a semblé peut-être paru ardu. Mais pour nous, de le recevoir, c'est florissant. Et puis une densité de langue aussi. Parce que chacun d'entre nous, Marivo, développe des pensées assez complexes chez les uns et les autres. Donc il faut arriver à trouver la bonne articulation de ses pensées, la bonne articulation narrative. Et puis après, effectivement, s'approprier la langue. Mais comme le dit Adeline, une fois que toutes les contraintes sont maîtrisées, ça paraît extrêmement simple et lumineux. Mais c'est assez étonnant parce que ça fait partie de ces auteurs dont on sait, quand on va les jouer, que c'est une langue difficile. Pour toutes les comédiennes et tous les comédiens, Marivo fait partie des auteurs dits difficiles, en tout cas en termes de langue, parce que c'est une langue extrêmement écrite. D'abord, il faut... Marivo, contrairement à Molière, n'était pas, même si la langue de Molière est difficile, mais dans un autre genre, Marivo n'était pas comédien lui-même, c'est un auteur dont le rêve d'écriture était d'abord le roman, puisqu'il aurait adoré passer à la postérité pour ses romans. Finalement, il a été d'abord et encore reconnu pour son théâtre. Mais c'est vrai que c'est une langue qui demande beaucoup d'exigence, mais c'est exactement ce que dit Adeline, au bout du compte, qui offre énormément de liberté. Et ce qui, moi, me frappe et me touche, c'est que très souvent, quand on sort de ce spectacle, des gens nous disent, mais vous avez adapté. Beaucoup de gens nous disent ça. On n'a rien adapté du tout. Et c'est vrai qu'on a été, au contraire, très scrupuleux, parce que moi, j'y tiens. Mais l'appropriation dont parlait Adeline tout à l'heure permet d'entendre la très grande modernité de cette langue avec des saillies qui sont quand même incroyables. Et c'est vrai qu'on parlait encore hier, mais des « je vais l'achever », plein d'autres termes dont les gens sont persuadés qu'on les a changés, le public. Alors que non, en tout cas, ça prouve qu'ils les reçoivent très directement. Oui, complètement. Et puis, ce qui est beau aussi, c'est qu'il y a une vraie évolution dans cette pièce. Et même le langage évolue, parce qu'il est quand même au cœur, exactement, de cette pièce. Et ça, vous, Martin, votre personnage, le dit très bien, quoi, de chercher à parler vrai. C'est comme de déshabiller la langue, petit à petit. Votre langue, elle doit se déshabiller au fur et à mesure. C'est ce qu'on vous demande. En ce qui concerne le personnage du film, oui, absolument. Et puis, le langage. Je peux vraiment m'appuyer là-dessus, sur la manière dont je parle, sur la manière dont je m'en parle de ces mots-là. Effectivement, entre le début de la pièce et la fin de la pièce, il y a un petit tapis, un dépouillement qui peut se faire, c'est certain. Mais Doran, tu as une réplique qui résume très bien ça, puisqu'il dit à un moment à Rosimond, « Mais parlons français. » C'est-à-dire qu'on dit, « Entendons-nous. » Et c'est vrai que toute la pièce mène à ça, et notamment avec le personnage de Martin, qui est quand même... Pour moi, c'est pas parce qu'Adeline est là. D'abord, je ne pouvais pas rêver d'une interprète plus extraordinaire qu'Adeline pour jouer ça, mais quand j'ai eu envie de monter cette pièce, c'est en grande partie aussi par la place qui est donnée aux femmes dans les pièces de Marivaux. Il ne faut quand même pas oublier que Marivaux est toujours un auteur paritaire. C'est-à-dire que dans toutes les pièces de Marivaux, il y a autant de personnages d'hommes que de femmes, ce qui est quand même très rare. Et les femmes ont un rôle toujours absolument central. Ah oui, c'est vrai que ça doit être un personnage jubilatoire. Oui, j'adore. C'est un de mes rôles préférés que j'ai joué depuis que j'ai commencé le théâtre. Je trouve ce personnage magnifique. Et puis oui, en effet, c'est ce que dit Clément, c'est les trois femmes, les quatre femmes, oui, de la maman, ce sont des femmes très fortes qui dominent, qui disent ce qu'elles veulent, qui donnent des ordres. Martin et Frontin, ils ont une relation quand même. Martin et Frontin, pour ceux qui nous regardent, donc la suivante d'Hortense. C'est le suivant de Valet de Rosimont. Qui singe son maître au début de la pièce. Mais il y a très peu de temps parce que Martin a très vite compris que ce n'était pas très naturel pour lui. Et en même pas une scène, elle le retourne. Mais Martin, elle semble lire un livre ouvert chez les hommes. Non ? Chez les hommes, je ne sais pas, chez tout le monde. Oui, j'ai tout le monde. Je pense qu'elle va très vite dans sa tête. Elle va très vite à qui elle a affaire et elle arrive très vite à réagir et à apprendre ce qui se passe et à rebondir et à prendre les indices et à le piéger encore plus alors que ce n'était pas prévu dans la scène par rapport à ce que Rosimont fait, à ce que les autres personnages font. Et elle est très, très, très brillante. Oui, oui, elle est rapide. Elle a de la gaieté, du badinage et de l'esprit. C'est ça. Je ne l'ai pas faite pour la campagne. C'est vrai que c'est important de se rappeler ça. C'est quand même en 1734 et donner une telle intelligence à un personnage féminin qui est censé être une soubrette. On n'est pas loin de la Révolution française et ça se sent. Et c'est très important. Et moi, je trouve que cette révolution sociale soit là, donnée à voir et qui passe par les femmes. Je trouve ça prodigieux. Et que le personnage de Petit Maître, il ne faut pas oublier encore une fois que la notion même de Petit Maître, je pense d'ailleurs que la pièce a un peu souffert de ça dans les années qui ont suivi sa création ratée, j'ose dire. C'est qu'on a un peu oublié ce que c'était que les Petits Maîtres. Alors, quand on lit le titre, on ne sait pas très bien. Les Petits Maîtres, c'était vraiment une confrérie qui était née même, en fait, à la cour d'Henri III avec ce qu'on a appelé les minions d'Henri III, c'est-à-dire des personnages qui étaient extrêmement précieux, mais qui sont, Henri III, étaient aussi des hommes d'art, mais vraiment étaient des guerriers qui faisaient la guerre. On est au XVIIIe, la France n'est plus en guerre à ce moment-là et il est resté chez certains jeunes aristocrates le goût des étoffes, des vêtements, du jeu, une forme de snobisme, ce qu'on appelle maintenant le snobisme, mais l'un des fondements était de ne pas dire l'amour et de ne pas se marier, de ne se marier que si on était obligé pour des raisons patrimoniales. Donc, c'était vraiment le cœur, le fait de ne pas dire l'amour faisait partie de leurs règles. Et ça, c'était très important. Ce qu'on sait moins maintenant, mais en même temps, sur le snobisme et sur ce que c'est d'être victime de la mode, ça envoie encore assez bien de quoi on parle. Et Clément m'a raconté que c'était un personnage de théâtre qui était extrêmement répandu à l'époque. Un caractère théâtral qui était extrêmement présent dans tout le répertoire. C'est un personnage récurrent dans le théâtre du XVIIIe et de la fin du XVIIe qu'on retrouve notamment chez le sage, chez des touches, etc. Et dans le pièce Le Glorieux ou même dans Turcara, bien sûr. Et en fait, on a d'ailleurs... Et c'était un personnage qui était ridicule et qu'on voyait revenir comme ça de pièce en pièce. Et on a d'ailleurs reproché à Maribou, en fait, de déconstruire ce personnage qui a été un personnage récurrent et drôlatique. C'est-à-dire que tout à coup, le fait de lui donner du fond et la possibilité de se corriger laissait penser que les petits maîtres n'étaient pas si ridicules au fond. Et donc, en fait, c'était aussi... Théâtralement, c'était une chose plus forte qu'il n'y paraît. Non, on a une trace dans la mise en trope, un petit marquis de mise en trope de son de cet endroit-là. Oui, oui. Mais d'ailleurs, on se demande, quand on entend la pièce, quand on la voit, si jamais Rosemont est pleinement un petit maître. Est-ce qu'il n'est pas non plus... Oui, certes, évidemment, c'est l'opinion du monde qui est sa raison. Et d'ailleurs, vous incarnez, vous, dans Dorante, un peu l'opinion du monde. Il vous demande votre avis. Mais il n'est pas buveur. Il n'a finalement pas forcément une grande collection de femmes à son actif. Et Dorie Men, qui, elle, joue avec pas mal de cynisme. Est-ce qu'elle ne saurait pas, même si la confrérie ne comptait pas de femmes, une forme... C'est ça. Si un petit maître en femme, heureusement, on le dit. Vous avez raison, c'est qu'effectivement, Rosemont joue, peut-être même surjoue même le petit maître. Il appartient à ce monde-là. Il a envie d'appartenir à ce monde-là. Mais dans le fond, il va être changé. Oui, il est complètement, à la fois complètement victime et en même temps, sauvable. Oui, en plus, il y a, chez Rosemont, dans ce rapport d'être petit maître, il y a aussi une volonté d'affranchissement à l'égard de sa mère qui est, comme tu le rappelais tout à l'heure, et un personnage... D'abord, il n'y a peu de... Enfin, il n'y a pas dans le théâtre de Marivaux une relation mère-fils. Oui, je crois que c'est le seul personnage masculin qui est mère. Là, c'est inversé puisque c'est père-fille et mère-fils, ce qui est tout à fait intéressant. Et en plus, c'est une femme au caractère fort et une femme autoritaire dont on dit... Enfin, il dit qu'il s'est fait quand même... qu'il s'est fait engueuler. Il n'y a pas d'autre mot. Mais c'est vrai qu'il y a une quête d'identité quand même au fur et à mesure, mais comme souvent au théâtre. Il y a un aveu de soi qui passe souvent par un aveu de l'amour quand même. C'est un aveu de soi, oui. Oui, mais justement, la nécessité de l'aveu, c'est un des moteurs de l'action. Hortense exige qu'on lui dise. C'est vraiment... Elle est l'antithèse des principes des petits maîtres puisqu'elle exige qu'on lui dise. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'elle est aussi arboutée sur des principes comme les petits maîtres à la thèse. C'est-à-dire qu'il y a finalement... Ils paraissent très éloignés et ils ne le sont pas tant. C'est ça qui rend la chose belle d'ailleurs. Et ils se reconnaissent, en fait, sans savoir pourquoi. C'est ça qui est intéressant. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est de se dire que Marivois, avec cette pièce, nous fait passer d'un rôle récurrent qui est l'optimètre, un personnage ridicule dans le théâtre classique du XVIIe et du XVIIIe jusqu'à un personnage qui, à la fin de la pièce, est quasi un personnage pré-romantique, notamment aussi chez elle. Et c'est incroyable de dire que cette pièce est quand même de ce point de vue aussi un tournant important. Oui, et puis alors ça, dans la composition même du rôle, il y a quelque chose dans le corps qui change complètement. Vous avez au départ une chorégraphie de jambes qui est toute particulière, et j'imagine, voilà, le corps aussi, moi, je trouvais ça très intéressant dans la manière d'incarner ces personnages. Peut-être que c'est important de raconter aussi comment est fait le décor qui induit aussi des mouvements de corps et qui rend criante cette différence que vous évoquiez au début entre Paris et province. Comment vous pourriez nous décrire ce décor ? Est-ce qu'il induit justement dans vos corps quand vous l'arpentez ? Alors, oui, c'était, comment on peut dire, Une dune. Des dunes ou deux dunes, enfin une dune, un peu, avec deux pentes sur lesquelles on court, on remonte, et on court aussi impraticable dans le fond, on nous voit traverser comme ça. et c'est des grandes herbes de bord de mer et où on peut se cacher où on tombe beaucoup parce que c'est un décor physique. Et où, en fait, ce qui est génial à jouer, c'est vraiment l'habitude qu'elles ont, elles, évidemment, qu'elles ont, les gens de la campagne à courir et à madrouiller, même en corset avec des jupons, des toiles, des chapeaux et tout le tralala. Et les gens de la ville qui, bien sûr, ont beaucoup moins d'aisance et ça les rend plus ridicules. Ils sont bien gauches. Mais c'est sûr, il y a évidemment la pièce de Marigold dont on parlait tout à l'heure, puis il y a le spectacle, il y a le regard que Clément porte, évidemment, sur la pièce, mais sur le théâtre aussi. Et le décor qu'Erik a conçu avec Clément. Mais bien sûr que le corps est au cœur après de tout ce qui se passe pour articuler cette pensée-là, il faut qu'elle soit véhiculée, trimballée, secouée, bouleversée, épuisée. Et tout ça fait partie de la narration même aussi du spectacle, c'est sûr. C'est sûr, mais je crois que le décor accidenté nous enlève, enfin moi, je sais que le simple fait d'avoir à courir en talons dans ce décor pendant deux heures, ça m'enlève une grande partie de ce que j'ai à jouer. Le décor joue pour vous aussi. Je n'ai qu'à me laisser faire par ce que j'ai à dire et par ma déambulation avec les uns et les autres sur le plateau pour petit à petit me fondre littéralement. C'était important pour moi, Aline vient de dire une chose qui était vraiment importante, disons, c'était important notamment pour les filles, de courir en corset et où Loïc vient de le dire, de courir en talons. Moi, j'ai souhaité monter cette pièce en costume d'époque, en tout cas des costumes du 18e parce que c'est une pièce qui a été très peu jouée de Karine de Vivès, c'est des costumes sublimes. C'est une pièce qui a été très peu jouée, ça me semblait important de l'inscrire d'abord dans le siècle qui était le sien avant de faire ce qu'on peut faire avec d'autres pièces. Je pense aux misanthropes que j'ai pu monter ici avec Adeline et Loïc également. Et que pour le coup, on a suffisamment vu de misanthropes pour pouvoir éventuellement rêver à d'autres choses. ça me tenait à cœur que ce soit dans cette esthétique-là. D'abord, en plus que je trouve ça magnifique, je trouve que c'est un siècle qui est sublime à représenter. Mais une fois dit ça, je trouve que ce qui est très difficile, c'est que souvent, quand on est dans des costumes 18e, on se met un peu à jouer emprunté parce qu'on joue le costume. Et Marivaux a beaucoup souffert de ça. On a beaucoup dit de cet auteur, c'est du champagne, c'est formidable, c'est joli, c'est sucré, c'est précieux. Mais en fait, ce n'est pas ça parce que c'est un théâtre qui est tellement tourmenté, qui exige tellement d'engagement et de mise en danger, je trouve. et ce décor, il nous obligeait, il se trouve qu'à la création, je ne jouais pas de rente mais je l'ai repris ensuite, il nous oblige à oublier ça. C'est-à-dire qu'on court, on se jette par terre. Et contemporain, c'est ce que je veux dire. Et c'était ça qui m'importait parce que je n'y étais pas. Mais j'imagine qu'en 1734, à la campagne, corset ou pas corset, on pouvait courir et on pouvait s'asseoir par terre et c'était très drôle parce que quand on a les premières répétitions et c'est vrai qu'on adore ces costumes et les ateliers de la comédie française ont réalisé un travail extraordinaire. Il y a quand même peu de maisons et d'ateliers qui peuvent faire ça aujourd'hui. Et quand on a commencé à répéter, on a senti chez tous ceux qui avaient travaillé sur ces costumes et qui font partie des ateliers et qui sont en panique en disant « Ah, oui, non, vraiment ! » Vous allez vous rouler par terre ? Là, par terre, vraiment, et le décor. Et je disais « Mais il faut que ces costumes vivent » et c'est ça qui est... Alors, je crois que c'était la 90e représentation hier. Ils sont toujours là et je crois que j'en suis à quatre pantalons déjà et deux ou trois paires de souliers. Et puis, c'est un extérieur aussi. C'est un extérieur. C'est un espace de nature. Et ça, ça aussi, je pense que c'est très surprenant et vivifiant pour un texte du répertoire comme ça. Mais c'est surtout peut-être aussi étonnant parce qu'on aurait sans doute plus d'attente, d'écouter ces confidences, ces chassés-croisés dans un intérieur, dans un boudoir. Or, là, on est à ciel ouvert. Ça demande une certaine... Oui, une certaine manière de poser les mots aussi. Est-ce que ça induit des choses ? On est plus fort. On parle pas en extérieur, bien sûr. De toute façon, on ne se dit pas du tout, on ne se confie pas de la même manière dans une chambre ou dehors, même avec ses meilleurs amis. Moi, j'ai souvent cet exemple de la mer. C'est vrai que parfois, devant un paysage maritime, assis sur une plage, assis à côté de quelqu'un et en regardant l'horizon, on peut dire des choses très profondes, très intimes, très secrètes, sans se regarder parce qu'on regarde autre chose. Quand on est dans une pièce fermée... Le fauteuil ne fait pas l'effet de la mer. Pas du tout. Et on ne dit pas les choses de la même manière. Et c'est vrai que j'aimais cette idée aussi d'extérieur. Et puis, encore une fois, la campagne a un rôle très important dans cette pièce et que dans cette esthétique-là, je me suis toujours dit si on lève le rideau sur un salon, je trouve que pour le public aujourd'hui, en 2023, se dire est-ce qu'il s'agit d'un salon à Paris ou d'un salon en province en 1734, ça devient quand même compliqué. Là, il est à peu près clair que ça ne se passe pas à Paris et que c'est les Parisiens qui arrivent et que c'est quand même au cœur de cette intrigue. Oui, cette intrigue qui joue sur les différends. Vous avez évoqué tout à l'heure le personnage de la mer et cette manière assez singulière dans le théâtre de Marivaux d'avoir un fils et sa mère qui dit d'ailleurs à un moment, je ne sais plus, qu'il n'aime pas trop la contredire ou quelque chose d'un peu... Elle me terrifie. Dans ce goût-là. Il dit quand même, juste comme même, il dit nous l'épouserons ma mère et moi. Voilà, il y a une lecture psychanalytique possible, tentante. On ne peut pas ne pas y penser vraiment dans le rapport entre Rosimond et sa mère. Mais aussi dans l'acte manqué qui est quand même un peu au cœur de la pièce qui est de perdre cette lettre. Bien sûr, la lettre en soi, c'est l'acte manqué puisque c'est intéressant aussi, c'est qu'en face de Rosimond et sa mère, on a Hortense et son père qui n'est pas rien non plus dans un rapport père-fille. Ça peut juste dire que la marquise, donc c'est Sylvia Berger. Absolument. Voilà, et que Didier Sandre est le comte. Et Christophe Montenel. Et Christophe Montenel qui joue Frontin. Qui joue Frontin. C'est juste celui-là qui joue Hortense. Et Florent Viala qui joue la marquise et Ipec qui est la suivante. Qui est la suivante. Oui, donc c'est l'exur psychanalytique possible. En tout cas, si ce n'est absolument psychanalytique, en tout cas une lecture que moi j'assume comme complètement psychologique. Il y a quand même tout un courant au théâtre qui se refuse à toute psychologie. Moi je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. En tout cas, je n'arrive pas moi à jouer sans me poser des questions un peu psychologiques et je ne m'en porte pas plus mal. Donc c'est certain. On ne peut pas faire l'économie de ça dans cette pièce. Mais c'est assez assez réjouissant. On a cette distance. C'est-à-dire de pouvoir relire aussi tout à coup Marivaux à la lumière de certains écrits de Freud ou de Lacan. Et c'est génial. Mais pour moi, ça, ça raconte une chose qui est très très propre au répertoire classique. C'est exactement comme jouer Bach sur du piano contemporain, sur un piano contemporain. Ça n'est pas mieux ni moins bien. C'est absolument sublime quand c'est bien joué. Et on a la chance entre nous et Bach qu'il y a eu effectivement le piano et pourquoi à s'en priver. Et la construction de la pièce aussi, je trouve, ménage bien son temps et ses effets. Parce que par exemple, Rosimond et Hortense, ils mettent du temps quand même à se retrouver face à face et puis ils n'ont presque pas le temps. Oui, je ne me rends pas compte parce qu'en fait, on se faisait la réflexion quand même hier que pour nous, ça passe très très vite. J'ai l'impression qu'effectivement, avec Julie, on se retrouve assez tôt seul sur le plan. En fait, je pense que c'est quand même, vous avez raison, au bout d'une bonne demi-heure. Oui, parce que je voyais que c'était la douzième, c'est la scène douce de l'acte 1. Ce n'est pas tout de suite. Mais après, l'un parle tellement de l'autre qu'il y a le sentiment qu'en fait, il y a déjà une entité de couple, de couple possible qu'on se refait pas. Mais vous avez plus de grandes scènes tous les deux qu'au début. Oui, oui. Si, c'est vrai. Avant ce face-à-face. C'est-à-dire qu'il y a aussi tout le moment où elle lui dit dans une heure, j'en sais rien. Je ne sais pas. Ça aussi, c'est d'une grande modernité je trouve, de femme. Oui, qu'est-ce que je sais ce que je ferais dans une heure ? J'en sais rien. Donc, tu lui diras ça. Puis on revient, puis on voit qu'il part. Mais comment ça, il part ? On apprend que c'est parce qu'elle ne saurait pas ce qu'elle faisait dans une heure. Donc, il s'en va. Et donc, en fait, c'est de vous croiser tout le temps. Puis après, quand elle dit enfin, je vais le voir, on va y aller, on va y arriver. En fait, elle se met à paniquer. Puis elle me dit non, parle-lui toi, je vais encore l'impatienter. En fait, ils se croisent beaucoup. Ils s'attendent. Puis il y a la scène de la fin, mais ça met du temps. Elle aussi, elle a des pitoches quand même de se retrouver face à lui. Hortense. Et à chaque scène, à chaque scène d'entre eux, le malentendu s'épaissit, mais la reconnaissance s'affirme. de scène en scène, on n'arrive pas à se comprendre. Et en même temps, dans le fond, on sait qu'on a quelque chose à faire l'un avec l'autre. C'est assez paradoxal. Tout à l'heure, on parlait de l'écriture. On peut avoir le sentiment que ce qui est merveilleux chez Marie-Vieuse, c'est qu'on a l'impression que tout est dit, qui nous donne une matière à jouer assez, assez, très intense. Mais qu'en même temps, il nous laisse quand même la possibilité de rêver entre les lignées. C'est ça qui est assez formidable. Parce que vous êtes quand même là presque tout le temps, je veux dire, très, très présent au plateau. Pour autant, vous, comment vous voyez l'évolution de votre personnage ? Comme quelque chose de, là, ce que vous semblez nous dire, c'est finalement assez doux, petit à petit, de scène en scène, les choses s'affirment ? Ou est-ce qu'il y a des moments de côté à, de vraie prise de conscience ? Il n'y a pas vraiment d'évolution, il y a un moment de rupture, en fait. C'est-à-dire que sa présence dans cet endroit, sa présence à cette jeune femme lui pose un problème, mais qu'il va continuer coûte que coûte à croire que sa manière de penser est la bonne, sa manière de faire est la bonne, sa manière d'aimer est la bonne. et il y a une évolution sourde et intime, il y a quelque chose qui boue à l'intérieur, mais à voir, en tout cas, au public c'est autre chose, mais aux autres personnages, il ne veut donner à voir que ce qu'il a décidé, c'est-à-dire d'assumer son statut de petit maître jusqu'à un moment de rupture. Violent, on ne va pas raconter là, mais jusqu'à un moment précis. Mais il va s'accrocher à ce personnage très 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 longtemps, je me souviens pendant la répétition, je disais à Clément, mais peut-être quand même là il lâche. Non, continue. Non, mais je ne peux pas continuer quand même. Je disais là quand même il commence à lâcher. Non, non, continue. Tire, tire le fil, tire le fil. Et c'était très, c'est très, c'est assez ardu en fait. Parce que c'est un peu un rôle d'équilibriste ce rôle-là. Je suis un peu sur un fil de fulambule où je me dis, mon Dieu les gens doivent être exaspérés par ce que je fais. Mais quelque part c'est le but. Oui, 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 tout à fait. Non, mais c'est bon. Non, mais c'est vrai que c'est le but, c'est qu'il y a quelque chose, c'est cette tension qui est particulière où les autres personnages sont quand même en train d'évoluer, notamment le vôtre et celui de Frontin qui eux changent, se mettent à être en accord avec leur désir en fait. Parce que c'est ça quand même, c'est la question du désir qui est quand même aussi au centre de tout. Et quand on parlait du corps tout à l'heure, de cette manière, de chorégraphie de jambes, etc. Je me disais que le personnage de Rosimond, il y a cette, ce temps très long pour que le corps et l'esprit fassent un, en fait. Oui, peut-être, vous avez raison. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui change l'entrée ? Oui, bien sûr. Et c'est ça aussi, par exemple, qui pour moi est vraiment très fort chez Adeline et la manière dont elle se saisit de ce personnage, c'est la manière d'être physiquement. C'est cette très grande liberté et où on se dit qu'elle sait absolument qui elle est. Il n'y a aucun, dans sa manière de bouger, d'être. et ça, c'est des contrastes qui sont passionnants à mettre en scène. Et chez Rosimond, effectivement, c'est-à-dire que d'abord, il est presque, il est séduit par l'image qu'il renvoie de lui-même, mais ça n'est pas vraiment lui. Et c'est difficile de se détacher d'une image qui s'est construite de cette manière-là, qui s'est construite ainsi et qui lui a permis d'avancer dans le monde. On le voit bien que quand on va dans son rapport avec Dorimène, mais même dans son rapport avec Dorante, c'est que Rosimond ne fait que subir. Rosimond ne choisit pas. En fait, il est toujours en fonction d'eux. Et en fonction de sa mère, en fonction de Dorimène, en fonction de Dorante. C'est épuisant. Et puis, à un moment, grâce aussi au bon sens, c'est ça qui est formidable d'un personnage de Martin. C'est quand même le bon sens en action. Je vais l'achever. C'est là. Absolument. Grâce au bon sens, il arrive à être face à lui-même. Ce qui est intéressant aussi dans ce rapport maître-valet, c'est aussi ce moment où il y a une porosité entre maître et valet et où le valet dit qu'en fait, il est le maître que les statues se confondent et se fondent sur ce jeu qui est magnifique. Qui devait être insupportable à entendre à l'époque, d'ailleurs, par l'aristocratie. D'ailleurs, ils ne sont pas revenus à la deuxième représentation. Il n'y avait plus personne. Non, non, mais bien sûr. Et ça, c'est... De toute façon, moi, encore une fois, je trouve que, sans doute, dans les pièces de Marivaux, cette pièce sur le rapport entre... Enfin, sur le rapport maître-valet, c'est celle qui est la plus, je trouve, la plus folle, en fait. Et où on peut lire une chose où on se dit qu'il y a quand même à ce moment-là, déjà, en France, quelque chose qui est en train de rompre. Notamment, la possibilité qu'il donne aux valets d'être violents. C'est-à-dire qu'à l'égard des maîtres, c'est-à-dire qu'il y a tout à coup, notamment, enfin... De les bousculer. Oui, la fin est violente, de les bousculer. Mais même, même si c'est différent, mais même la manière dont Martin se rapporte à Hortense, en lui disant, non, elle la pousse quand même. Tu continues. Oui, voilà. Vous avez plus de volonté qu'elle, en fait. Enfin, plus de suite dans les idées aussi, plus de détermination. C'est-à-dire, je la vois, je sais qu'elle, je la vois amoureuse, je lui dis dès le départ, il m'a semblé que vous l'aimiez. Et je vois qu'elle hésite, qu'elle se dit, j'y arriverai pas. Et elle, elle passe son temps à la pousser, à lui dire, je m'en occupe, ne t'inquiète pas, je me charge de tout, j'ai réussi sur le Valais, tu vas bien réussir. Et ouais, elle lui parle très, très directement. Il n'y a pas de, enfin, on sent qu'elles sont très proches, mais c'est très, très franc, très direct. Et elle ne lui parle pas d'une manière différente qu'à Frontop. Elle se parle. Oui, il y a une égalité. C'est ça qui est intéressant. Une égalité qui se gagne, en fait. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on a l'impression que tout le monde sort de là sur le même plan, humainement. Et ça, c'est quand même assez faux. Et même le comte qui dit qu'il a reconnu l'écriture de Doriemann. Ça, c'est extraordinaire parce que c'est posé comme ça. C'est ça qui est délicieux. Il en est revenu il y a longtemps. Il en est revenu il y a longtemps. Cette phrase magnifique, il y a quelques phrases du comte à Rosimond en disant, restez ce que vous êtes. C'est vraiment de la philosophie, déjà. C'est aussi une pièce des lumières de ce point de vue. Et quand on parlait aussi de la question du désir, vous évoquiez cette confrérie aussi des petits maîtres. Il y a aussi cette question-là qui se pose entre Rosimond et entre Doran. Oui, c'est sûr qu'en réalité, les petits maîtres, notamment chez Henri, enfin, à la cour d'Henri III, les minions d'Henri III, on a aussi beaucoup prêté aux petits maîtres à ce moment-là des relations homosexuelles. Et c'est quelque chose qui a couru sans complètement dire son nom, évidemment, et qui a dans le procès en préciosité, je dirais, qu'on a pu faire aux petits maîtres, derrière ça, et malheureusement, c'est encore très souvent le cas quand on pense à des propos homophobes, ça passe toujours sur le côté qu'il est maniéré et qui reste une manière de dire. Il y avait ça, évidemment, chez les petits maîtres et il m'a semblé important de ne pas le contourner dans la relation entre Doran et Rosimond. C'est une scène rare, en fait, cette scène dans le répertoire, la scène entre Doran et Rosimond, parce que c'est des scènes masculines et il y en a peu de cet ordre-là. Et voilà, c'est vrai que ça m'importait que ça fasse partie aussi de la lecture qu'on peut avoir aujourd'hui de cette pièce et de ce qu'étaient effectivement les petits maîtres, sans en faire justement une chose ridicule de cette relation, pas du tout. Parce que c'est sans doute une des relations les plus profondes et fortes de cette pièce entre ces deux garçons. Oui, ça donne aussi toute l'épaisseur des personnages parce que voilà, Rosimond n'est pas juste ridicule. Non, et d'ailleurs, ça va un peu avec ce que vous disiez tout à l'heure aussi sur une lecture psychanalytique, c'est-à-dire qu'on peut aussi, en tout cas, il se débat avec beaucoup de choses. Ça, c'est sûr. Et évidemment, même si c'est de la psychanalyse un peu de comptoir, mais entre le rapport à la mère, le rapport à Doran, oui, il y a moyen de lire tout ça très bien. C'est un plaisir d'incarner un personnage quand on a mis en scène dans un second temps. Alors, je serais incapable de mettre en scène en jouant. Vraiment, je ne peux pas, d'abord parce que j'ai trop de plaisir à voir des actrices et des acteurs répétés. J'adore ça. Je crois que c'est quand même ce qui m'anime dans la mise en scène. C'est vraiment ça. Et reprendre, c'est autre chose. J'ai eu l'occasion de le faire pour Acast dans le misanthrope, mais c'est un rôle que j'avais par ailleurs déjà joué. Et là, dans Doran, je dois dire que j'ai hésité. C'était Pierre-Ancisse qui avait créé le rôle et qui a quitté la comédie française et donc il a fallu reprendre. J'ai hésité à le faire et Eric, à ce moment-là, m'a dit mais en fait, un autre metteur en scène te demanderait de le jouer parce que c'est vraiment pour toi. Donc, pourquoi est-ce que tu te l'interdis ? Et il m'a convaincu comme ça et j'adore jouer ce rôle. Je dois dire que j'aime beaucoup le jeu de rente. Il est petit maître aussi, donc. Absolument. Mais de manière trouble et très assumée et en fait, sans doute beaucoup plus... Moins affirmé mais plus assumé, paradoxalement. C'est-à-dire que sans doute, lui, on ne le changera pas. Contrairement à... C'est devenu sa nature profonde, y compris dans la manière dont il est prêt à se servir de tout. Finalement, s'il y avait une possibilité avec Hortense, il était prêt à la saisir. C'est-à-dire qu'il y a une certaine forme de cynisme aussi. Oui, comme Dorimène. La pauvre Hortense, elle se retrouve quand même le mobile. Elle n'a pas un statut très facile. Après, à l'arrivée, tous sont malmenés. Il n'y en a pas un qui ne termine pas en langot quand même. Pas un, même Dorante et Dorimène. Hortense et Martin s'en sortent par le monde. Ils sont bien. Ils mettent la danse, d'ailleurs. Les deux jeunes premiers, mon Dieu. Hortense et Hortense et Hortense s'en sortent, mais à quel prix ? Sinon, tout le monde sort un peu quand même lessivé de cette histoire. Dans tous les sens du terme. Oui. Hortense, c'est pas simple. Mais souvent dans Marivaux, pour arriver à une résolution heureuse, comment imaginer une résolution heureuse à ces pièces après tout ce par quoi ils sont passés, tout ce qu'ils se sont mis dans la tête pendant deux heures les uns les autres et les uns aux autres. C'est toujours compliqué de se dire que tout ça termine par une danse et des chansons et on se marie. Mais d'ailleurs, on n'est pas archi confiants pour leur couple. Ça, ça dépend, je trouve, parce qu'il y a quand même quelque chose d'émouvant dans les aveux. Oui, oui. Ah non, mais très émouvant, c'est très émouvant. J'ai envie d'y croire. Il faut y croire, mais ça va être du boulot. C'est du boulot, la vie de couple, mais ça va être du boulot. Martin Veil. Oui, c'est ça. On disait que le langage était au cœur de cette pièce, que le désir aussi était au cœur de cette pièce, mais je me disais qu'il y avait aussi une question qui semblait assez essentielle qui était celle de l'honnêteté. Oui, absolument. C'est sans doute là aussi que cette pièce rejoint la philosophie des Lumières, absolument. C'est-à-dire la question de l'honnête homme et qu'est-ce qu'être un honnête homme et c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est une question, si on regarde bien, qui traverse aussi le théâtre de Molière, vraiment, qui traverse le théâtre de Marivoux, comme s'il y avait dans ces grandes pièces qui continuent à nous interroger et à nous bousculer encore maintenant, c'est la question qu'on peut continuer à se poser de savoir comment être honnête. C'est très, très difficile. Par rapport à son milieu, par rapport à soi-même ? Tout, par rapport à soi. Par rapport aux autres. Là, ce qui est beau, d'ailleurs, dans cette pièce-là, c'est que c'est d'abord, il y a d'abord la question du milieu qui est la plus évidente, je dirais, puis celle des autres pour finir par être honnête avec lui, parce que c'est vraiment l'enjeu pour Rosimond, c'est d'être honnête avec lui. Et d'ailleurs, je trouve que c'est sans doute ce à quoi pousse toujours Martin, c'est à leur dire « soyez honnête ». Oui, la sincérité. Ce que vous disiez tout à l'heure de la franchise, de la sincérité. Alors qu'elle... Le parler vrai. Oui, alors... Alors qu'elle est, elle est coquine. Alors qu'elle est du fourbe de tout ça. Oui, mais pour le bien. Pour le bien. Pour le bien. Mais elle sent dès le départ qu'elle est... Hortense lui demande comment on se trouve. Elle dit qu'il est pas mal. Elle dit dans le fond... Dans le fond, c'est bon. Dans le fond, mais dans le fond, on lui sent un caractère d'honnête. Ce problème, c'est ce qu'il est. Mais on peut en faire quelque chose. Un caractère d'honnête. Il y a deux choses qui reviennent beaucoup, c'est l'honnêteté et la raison. Puisque c'est vraiment important dans cette pièce, c'est comment devient-on raisonnable ? Qu'est-ce qu'on fait de la raison ? Et redonner la raison à quelqu'un. Qui est l'enjeu vraiment pour pour Martin aussi. Elle le dit, elle dit à Hortense, vous auriez pu lui redonner la raison et vous n'allez pas le faire. C'est d'ailleurs aussi sur cet argument-là qu'elle le gagne aussi beaucoup, qu'elle la gagne. C'est sur la question de la raison. C'est peut-être l'un des derniers mots du personnage à la fin du petit maître. C'est, oui, M. Sérosimon, devenu raisonnable. C'était ça, son trajet. On arrive au terme de l'année théâtrale. Ce n'est pas fini. Je vais donner à tous ceux qui nous regardent toutes les pièces qui restent à l'affiche. Je me demandais dans quelle mesure, par exemple, vous voyez dans Danton, vous étiez Danton, Robespierre. Est-ce que là, il y a quelque chose de l'ordre du baume que de jouer en allant vers l'été, cette comédie ? Non. On se sent très bien dans ce décor. On a vraiment l'impression d'être un peu en vacances. D'ailleurs, pendant la création, je me souviens qu'on prenait les pauses dans le décor. C'est vrai. C'est ce qui veut dire qu'on est bien. On est bien. Et les petites pauses qu'on avait, on restait là. C'est vrai qu'on arrive tous un peu, pour des raisons, un peu épuisés au mois de juin, comme chaque saison. Terminer par ça, c'est assez savoureux. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est aussi des moments de grande communion avec le public, il faut bien dire, ce qu'il y a de ce spectacle et que ça nous porte aussi vers cette fin de saison parce que c'est magnifique aussi pour nous de se dire que ce public qui nous suit tout au long de la saison est là encore pour rire avec nous, pour ses mouvements avec nous et de nous. Et c'est beau. Et puis, c'est une chose qui est quand même, je rebondis juste sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la raison, mais il y a une chose qui est quand même très intéressante dans cette pièce, c'est que tout à coup, contrairement à beaucoup de pièces au théâtre, mais Marivaux nous dit que peut-être la manière de faire durer l'amour est un amour raisonnable et ce n'est pas... Je trouve ça intéressant. On peut y réfléchir pendant l'été parce qu'il n'exclut pas la passion en tant que nous. Ce petit maître qui est Salle Richelieu jusqu'au 25 juillet, Médée qui est jusqu'au 24 juillet aussi, ici même à l'affiche, ainsi que Lavard de Molière jusqu'au 23 juillet au Théâtre du Vieux-Colombier et Mémoire de Filles. Jusqu'au 16 juillet, l'épreuve d'après Marivaux, ça c'est le spectacle de sortie de la promotion 22-23 de l'Académie de la Comédie française, 8, 9, 10 juillet et c'est une entrée libre sur réservation et c'est magnifique aussi de voir, voilà, évidemment... qui se saisissent aussi de cette jeunesse. Voilà, tout à fait, cette jeunesse et puis au studio, 36 chandelles dans la maison de Molière, le seul en scène de Catherine Salvia jusqu'au 2 juillet et la semaine prochaine, la semaine prochaine, la semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Béline Delat pour la dernière émission de la saison, une émission exceptionnelle depuis le Festival d'Aix-en-Provence avec la partie de la troupe qui est là-bas au Festival pour l'Opéra de Katsu. Un très grand merci à tous les trois. Merci. Merci beaucoup d'être venus. Merci de votre fidélité à tous de l'autre côté de l'écran et puis merci à toute l'équipe aussi, évidemment, Zélie Dalman et Andrea Villechange et Vanessa Freinet. Donc rendez-vous lundi prochain, 19h.